Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Vous êtes ambassadeur de France à Téhéran, en Iran. Le président a parlé ce matin de l'Iran. Il a dit que c'était un résultat positif du G7, quoique encore fragile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Où est-ce qu'on va aller ? Je crois que le président, ce matin, a illustré le rôle de la France comme une puissance d'équilibre en prenant l'exemple des initiatives qu'il a prises, que les autorités françaises ont prises depuis des mois pour parvenir à une désescalade des tensions, à une amélioration de la sécurité maritime dans le Golfe et à un réengagement du dialogue entre les États-Unis et l'Iran, puisque tant le président Trump que le président Rouhani ont marqué leur disponibilité à engager ce dialogue dans l'intérêt de leurs pays respectifs. Où allons-nous aller ? Nous avons maintenant à consolider ces résultats, qui sont des résultats que le président de la République a lui-même qualifiés de fragiles, ce qui suppose donc un travail diplomatique, un travail technique sur la sécurité maritime, sur la réduction des tensions dans la région et sur les options qui ont été explorées lors du G7 avec les autorités iraniennes, sur les ressources qui pourraient permettre à l'Iran de relancer son activité économique tout en obtenant l'objectif qui est un objectif partagé par tous les pays du G7, qui est d'empêcher que l'Iran ne se dote de l'arme nucléaire et qui a marqué un accord de toutes les puissances réunies autour du G7 et le dialogue avec le ministre iranien sur ce sujet. Merci monsieur l'ambassadeur. Merci.